Et on va s'arrêter un instant maintenant sur ce qui est en train de se passer depuis une semaine au moins à Derzor. C'est dans l'est de la Syrie. Des affrontements opposent au moins deux camps. D'un côté des forces kurdes soutenues par les Etats-Unis, de l'autre des combattants arabes locaux. Les Etats-Unis sont intervenus pour tenter de désamorcer ce conflit. On en parle avec vous, Wassim Nasr. Bonjour, Wassim. Merci d'être la spécialiste des mouvements jazzistes. On va d'abord commencer, Wassim, par faire un état des lieux pour essayer de comprendre ce que sont ces affrontements. Et ensuite, on reviendra sur les conséquences et les risques que ça représente. Après, ce qui est intéressant à savoir, ce sont les clans sunnites qui étaient dans les forces démocratiques syriennes, donc aussi alliées aux Américains. Et on voit dans les derniers combats que les forces envoyées par les forces démocratiques syriennes, donc à domination kurde, pour combattre les clans arabes, sont des combattants arabes aussi. Donc on voit que les morts des deux côtés, des dizaines de morts, sont finalement des Arabes de la région. Et d'où les appels répétitifs des clans sunnites qui s'insurgent à leurs compatriotes ou leurs frères des autres clans arabes à faire défection et quitter les forces démocratiques syriennes. Donc on voit que les combats continuent depuis une semaine, comme vous l'avez très bien dit. Les forces démocratiques syriennes envoient des forces pour essayer de soumettre les clans arabes à des azores. Ils n'y arrivent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce week-end, et on va voir sur la carte, il y a des nouveaux fronts qui ont été ouverts, parce qu'il y a une mobilisation des clans arabes à travers la Syrie, à travers toutes les zones de domination qu'on voit ici sur la carte. Et il y a quatre nouveaux fronts qui ont été ouverts, donc Atal Tamer et Ainaïssa. Donc c'est une zone administrée par les Turcs, d'où les clans arabes, qui sont originaires de l'Est, sont ressortis pour prendre des positions du YPG kurde, mais aussi de l'armée syrienne régulière, qui est présente sur ces fronts depuis 2018 à la demande des factions kurdes, et aussi le front de Ainaïssa et le front de Manbij sur deux axes. Donc ça s'est passé ce week-end-là. Et on a les images pour montrer ces combats dernièrement. Là, on voit, c'est Assajour, donc c'est à Manbij, région d'Alep, où les combattants des clans sunnites traversent cette rivière, donc depuis la zone administrée par les Turcs, vers la zone à domination kurde, pour s'attaquer, encore une fois, aux positions de l'armée syrienne, aux positions kurdes. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'aviation qui vient aider les factions kurdes, ce n'est pas l'aviation américaine, mais c'est l'aviation russe. Donc vous voyez la complexité de cette zone-là. Les Russes qui sont présents aussi là-bas à la demande des Kurdes depuis quelques années aussi. Donc on va voir là sur les images défilées les différents fronts qui ont été ouverts ce week-end. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que depuis le réduit d'Idlib aussi, donc Ha'at-Tahrisham, le groupe dominant à Idlib, a ouvert deux fronts pour son compte, donc des vrais fronts contre l'armée syrienne. On a une vidéo aussi, la voilà. On la voit. Donc ça, c'est l'attaque qui a eu lieu pendant ce week-end sur le front d'Oqfartal, donc à l'ouest d'Alep. Donc on voit qu'à tous les fronts bougent et qu'il y a une mobilisation à travers toutes ces zones, peu importe contrôlées par qui, des clans sunnites syriens. Et quelles peuvent être les conséquences et un peu plus tard les risques ? Les conséquences, aujourd'hui, on voit bien par exemple que, comme on a dit au début, ces clans sunnites étaient le fer de lance de la guerre contre l'État islamique dès 2017. Et qu'aujourd'hui, donc ça crée un vide automatiquement. L'État islamique s'est prononcé là-dessus en disant tant mieux, ils se sont battus côte à côte avec les Kurdes contre nous. Donc tant pis pour eux. Pour résumer, il y a eu des fausses informations pendant le week-end quand l'État islamique soutenait ce mouvement ? Pas du tout. Les Arqaïdat, par exemple, sont vraiment des ennemis de l'État islamique qui les a massacrés et les charitats en 2014. Et d'ailleurs, on va écouter le chef de la tribu d'Arqaïdat qui s'est exprimé hier. On voit bien ce qui s'est commencé comme une, on va dire, guerre d'influence avec l'arrestation d'Abu Khawla, pour revenir un peu, commencer à démarrer il y a une semaine, devient quelque chose de tribal et quelque chose de clanique où les clans arabes là-bas essayent de se défaire de la domination du YPG kurde pour être les interlocuteurs directs des Américains. Parce que Havel demande que les Américains et la coalition soient arbitres entre eux et les Kurdes. Donc ça, c'est intéressant aussi à suivre. Et en même temps, les Kurdes du YPG essayent de pousser Havel à l'extérieur de la zone, vers les zones du régime syrien, pour qu'ils soient eux-mêmes les seuls interlocuteurs des Américains. Donc il y a toute une dynamique qui se joue. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui soutiennent les Kurdes dans la région d'Alep, ce sont les Russes et pas les Américains. Parce que les Russes aussi, et des représentants du YPG ont été à Moscou dernièrement, ont eu des réunions avec les Russes ailleurs dans le monde, essayent aussi, les Russes essayent aussi de ramener le YPG vers le régime syrien. Donc il y a toute une équation qui se joue là-bas, d'influence. Il y a un double jeu de la part des Russes aussi ? En tout cas, ce n'est pas un double jeu, parce que les Russes aussi essayent depuis, encore une fois, depuis 2018, de s'attirer le YPG vers le régime syrien. Il faut savoir, comme on l'a dit au début, que le YPG a lui-même demandé à l'armée syrienne et aux Russes de venir sur les lignes de démarcation avec les Turcs. Donc ça, c'est aussi important. Donc c'est la survie du groupe qui est aujourd'hui jouée. Et il ne faut pas oublier aussi que ce qui intéresse les Américains aussi, c'est l'influence iranienne. Donc il y a toute une équation qui se joue et aussi une équation interne à l'opposition syrienne. Et là, on va voir des convois qui ont quitté Idlib, donc des déplacés des zones de l'Est qui quittent Idlib, qui passent dans d'autres zones. C'est des images qui ont été envoyées directement par quelqu'un qui était sur place, dans le convoi, qui quittent Idlib vers Azaz. Et donc ça peut changer la dynamique même, l'équilibre entre les factions rebelles dans les zones rebelles. Cette mobilisation des clans sunnites est aussi avant tout une démonstration de force, peu importe la zone d'influence. Merci beaucoup, Wassim. Merci pour cette analyse.